... Des échauffourés ont opposé mercredi les forces de l'ordre et des manifestants à Toa Massina, la deuxième ville malgache. La foule dénonçait les conditions du confinement imposées par les autorités pour y enrayer la propagation du coronavirus. Selon des témoignages recueillis sur place par l'AFP, les incidents ont éclaté lorsque la police a frappé un habitant qu'elle accusait de ne pas respecter l'interdiction de faire du commerce dans l'après-midi. Les gens doivent respecter les mesures prises par l'État et les choses s'arrangeront. Mais les policiers sont sévères et ils font peur aux gens. C'est pour ça que les gens sont extrêmement en colère contre eux. C'est ce qui explique la situation tendue à Tamatab. Madagascar a enregistré jusque-là quelques 900 cas de coronavirus, dont 6 décès qui sont tous survenus dans la ville de Toa Massina. Emeuse au Sénégal aussi, la police a interpellé mercredi plus de 70 personnes après de violentes manifestations dans plusieurs villes du pays pour réclamer la fin du couvre-feu instauré en mars. Le pays compte près de 4000 contaminations et 45 décès dus au coronavirus. L'état d'urgence a été prolongé jusqu'à la fin juin, même si le chef de l'État avait annoncé le 11 mai un assouplissement des mesures comme la réouverture des marchés, des commerces et des lieux de courbe. De nombreuses voix s'élèvent pour réclamer une levée plus complète des restrictions. Elles invoquent le prix payé par les défavorisés dans un pays où environ 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. La Tanzanie de son côté assouplit largement les mesures sanitaires. Après deux mois et demi de fermeture, les universités rouvrent leurs portes aux étudiants malgré le manque de clarté sur l'évolution de la pandémie. Le pays ne publie aucun chiffre depuis avril sur la décision du gouvernement officiellement pour éviter de semer la panique dans la population. Un choix critiqué par l'opposition, le président tanzanien John Magufuli a constamment nié la gravité de la pandémie malgré 480 contaminations dont 16 décès à cette taxe. Tandis que des dizaines de campus rouvraient dans tout le pays, les mesures de protection contre le virus étaient sommaires. Malgré l'ouverture des lycées et des universités, j'exhorte notre gouvernement à assurer un suivi étroit avec toutes les universités pour s'assurer que les étudiants et l'administration respectent les mesures de prévention du Covid-19 afin de pouvoir gagner la bataille contre le virus. Au Cameroun également, les élèves ont repris le chemin de l'école ce 1er juin alors que le pays enregistre plus de 6100 contaminations et 197 décès. A Douala, la capitale économique du pays, les écoles s'organisent avec la mairie pour distribuer masques et gel hydroalcoolique aux élèves et professeurs. Si les enfants prennent la maladie, même si ils ont besoin de porter sain, les parents à la maison vont prendre la maladie et ils vont mourir de coronavirus. Même si les enfants ne prennent pas. Mais si à l'école, ce n'est pas respecté, c'est le pays qui va arriver. Donc pour moi, je suis pour la rentrée s'effectue, mais pour que des mesures stricte draconienne soient prises pour ne pas se proliférer de la maladie. A l'inverse, au Cap en Afrique du Sud, la mobilisation s'est faite contre la réouverture des écoles. La semaine dernière, les syndicats d'enseignants et la Commission sud-africaine des droits humains avaient demandé le report de la rentrée compte tenu notamment de l'absence de matériel de protection dans de nombreuses écoles. Malgré les instructions officielles, des écoles ont rouvert lundi matin dans l'agglomération du Cap dirigée par l'opposition. Des parents inquiets pour la santé de leurs enfants ont manifesté devant certaines d'entre elles pour y dénoncer la reprise. Les maux de tête que j'avais étaient intenses. Je devais prendre des médicaments contre la douleur le matin et encore l'après-midi. Ce n'était pas une expérience agréable. Le mal de dos était aussi présent, donc ce ne sera pas agréable pour un enfant si ça fait déjà mal aux adultes. Ce ne sera pas bien pour un enfant de vivre ça. L'Afrique du Sud est le pays d'Afrique subsaharienne le plus touché par la pandémie de nouveaux coronavirus, avec plus de 32 000 cas et 683 décès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada